Pourquoi ta chanson ne passera probablement jamais en radio et pourquoi ce n'est pas grave ? Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien et je vais te parler ça aujourd'hui. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. J'ai posté plus de 400 vidéos avec des conseils très précieux. Donc si tu as envie de chanter, de te développer comme artiste, ne rate pas cette occasion. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu comprennes comment fonctionnent les radios. Les radios, leurs revenus, elles les tirent de la publicité, c'est-à-dire qu'elles vont demander à des marques, je ne vais pas citer les marques, mais elles vont demander aux marques de leur donner de l'argent, de les payer pour passer de la publicité. Donc, plus il va y avoir de gens qui écoutent les radios, plus elles vont pouvoir demander cher aux marques pour faire de la publicité. Tu comprends ? Parce qu'elles vont dire aux marques, tu vois, moi sur ma radio, j'ai 200 000 personnes qui écoutent à 8 heures le matin. Donc si tu veux que je te passe ta pub à 8 heures le matin, il faut que tu me payes tant. Tu vois le système. Donc, les radios, elles, leur but, c'est plus forcément… je ne dis pas cela pour toutes les radios, mais ce n'est plus forcément de développer des artistes ou de les aider. Le but, c'est de générer un maximum d'audience pour récupérer de l'argent issu des publicités. C'est comme cela que fonctionnent les radios. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, les radios, il faut qu'elles fassent plaisir aussi un petit peu à tout le monde. Elles ont des formats, elles disent voilà, nous, c'est tel âge, c'est tel type de personnes. Parce que ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas faire la même publicité en fonction de ceux qui écoutent. Imagine par exemple, je te fais une publicité pour les maisons de retraite sur Skyrock par exemple. Eh bien, Skyrock, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Skyrock, à quoi cela sert de faire une publicité pour les maisons de retraite ? Ce n'est pas trop… Maintenant, si je suis une radio où je sais que je passe de la musique assez ancienne, de la musique que vont plutôt écouter les papys et les mamies, là, je peux peut-être faire de la publicité pour des maisons de retraite par exemple. C'est un exemple, mais tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, imagine, je ne sais pas, on fait de la publicité pour un produit jeune, je ne sais pas, une boisson par exemple que les jeunes aiment bien, une nouvelle boisson. Eh bien, on va plutôt chercher à faire cette publicité sur une radio qui passe de la musique pour les jeunes. Donc, tu vois que du coup, les radios, elles vont déjà bien sélectionner le type de musique qu'elles vont passer parce qu'elles font vraiment très attention à comment elles vont pouvoir monétiser la vente de leur espace publicitaire. Donc, le truc, c'est que les radios comme cela, elles fixent des règles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont fixer des règles et ces règles-là, elles vont les imposer entre guillemets aux maisons de disques. C'est-à-dire qu'elles vont dire, voilà, cet été, il nous faut un tube de l'été. Tous les ans, tu sais, il faut un tube de l'été. Donc, elles vont dire, voilà, nous cet été, il nous faut un tube de l'été. Alors, il nous en faudrait deux ou trois, ce serait bien. Donc, il en faudrait un avec une chanteuse. Il en faudrait un avec un chanteur. Comme cela, il y a les hommes, il y a les femmes. Tu vois, c'est bon pour tout le monde. Ça serait bien peut-être que cette année, on va faire quelque chose de latino. Tu vois, et peut-être cette année, je ne sais pas, on va faire un slow. Donc, cela veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elles vont dire aux maisons de disques, voilà, moi, il me faut une musique très rythmée, très rapide et il m'en faut une autre très lente, très love song, etc. Tu vois ? Et après, elles vont dire aussi, par contre, la musique, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Allez, parce que le problème, c'est que si tu veux, ils passent un peu toujours les mêmes musiques. Il faut qu'ils puissent changer rapidement. Donc, il faut que la musique, elle dure deux minutes trente, trois minutes maximum. Donc, ce qui veut dire que dans ta chanson, imagine toi, tu as beaucoup d'idées sur ta chanson et tu veux faire plein de couplets. Non, ça n'a pas collé parce que là, on va te dire non, ta chanson est trop longue, il faut la couper. Du coup, toi, ton histoire, elle va être cassée. Toi, ce n'est pas génial artistiquement, ce n'est pas vraiment génial. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas du tout un problème que ta chanson, elle ne passe pas en radio parce qu'il y a plein d'autres moyens beaucoup plus puissants aujourd'hui de diffuser, de faire connaître tes musiques. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a tous les réseaux sociaux, c'est magique maintenant et c'est gratuit. Tu peux partager tes chansons très librement et elles vont être écoutées par énormément de personnes et qui vont t'apprécier. Toi, tu vas rester libre parce qu'imagine par exemple, tu veux faire un solo. Imagine par exemple, tu aimes la musique rock et tu veux faire un solo de guitare au milieu de ton morceau. Pour une radio, c'est impossible. Aujourd'hui, ce n'est plus la mode. Il faut que ça chante, il faut que ça chante, il faut que ça chante. On ne va pas laisser 10 secondes où c'est juste le guitariste qui fait un solo. La radio, elle n'accepte plus cela. Aujourd'hui, la radio, elle fixe un peu la loi avec les maisons de disques. Du coup, ils imposent aux artistes de dire qu'il faut que tu aies une chanson rapide, une chanson lente, une chanson en français, une chanson en anglais. Toi, tu n'es plus libre de créer ce que tu veux. Imagine, tu veux être innovant, tu veux faire quelque chose de nouveau. Pour la radio, cela ne va pas marcher parce que cela ne va pas correspondre à ses critères. Evidemment, ce que je te dis là, si des gens radio ou des médias écoutent ma vidéo ou la regardent, ils vont faire comme les haters. Ils vont faire Antoine, ce n'est pas vrai, c'est des mensonges, etc. Moi, ce que je te dis, si tu veux, ce sont des producteurs qui me l'ont expliqué. Cela fonctionne comme cela, mais ils ne pourront jamais l'avouer parce qu'ils ne pourront pas dire ce que je veux dire. C'est un peu compliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, tu as une chance aujourd'hui de pouvoir profiter des réseaux sociaux. Tu peux créer ta chaîne YouTube comme j'ai fait. J'ai créé une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ce qui me vaut de pouvoir disposer ici des studios de YouTube. On est dans des très bonnes conditions de tournage. Toi, tu pourrais être à ma place. Tu crées ta chaîne YouTube et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, tu pourras être ici à ma place. C'est très important que tu t'enlèves cette idée de penser qu'il faut absolument que tu aies une maison de disques ou que tu passes à la radio. Ce n'est absolument pas grave si ta chanson ne passe pas à la radio. Cela veut dire que tu vas pouvoir rester libre dans ta création. Si à un moment, une chanson ne te plaît plus, tu peux l'enlever d'Internet et tu en mets une autre alors qu'à la radio, ils vont te la passer, ils vont te la passer, ils vont la passer. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, par rapport aux droits d'auteur, il y a des protections. Les réseaux sociaux maintenant, il y a des conventions qui ont été signées avec les sociétés de gestion des droits d'auteur. Tu es en sécurité. Il n'y a pas de souci. Tu vas toucher tes droits d'auteur. Tout cela maintenant est clarifié. Il n'y a plus de raison aujourd'hui de te dire que tu veux absolument passer en radio et que cela ne va pas marcher avec Internet. Non, tu as vraiment cette possibilité de le faire. J'espère que cette vidéo va t'encourager, va t'encourager à te lancer comme artiste. Tu l'as compris, on n'a pas besoin de passer à la radio pour se lancer. Les gens vont te trouver sur les réseaux. Tu vas voir, il n'y aura aucun problème à cela. Maintenant, juste pour terminer, n'oublie pas de prendre ton cadeau. Tu sais que j'aime bien te gâter. Je propose des fois des exercices, des fois je propose des conseils, des fois je propose des vidéos sur le matériel. Tu trouveras cela dans le lien qui se trouve dans la description. Sinon, il faut que tu cliques sur le petit « i » ou sur la fiche que tu trouveras à la fin de cette vidéo. En attendant de te retrouver dans ces cadeaux, je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501